MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 décembre. Je vous rappelle plusieurs choses, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ensuite vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et la page Facebook. Par ailleurs, vous pouvez prendre une consultation ou avec Zoé, ou avec moi, vous pouvez aussi nous retrouver sur le live du mardi soir qui vous permet de nous poser des questions. Les horoscopes, les vidéos plutôt pour 2020 sont en ligne, allez-y, il y aura aussi évidemment la vidéo du mois de janvier 2020, la première. On termine avec mes petits bouquins qui sont toujours en vente. MUSIQUE Amis Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée de Vénus en Verseau. Alors certes, c'est un petit peu tard dans la semaine, mais vous la sentirez un poil avant, si vous êtes du 1er décan, Vénus en Verseau, c'est vraiment l'amour-amitié, c'est les sex-friends, c'est tout ce qui est un petit peu sur le fil du rasoir entre amour et amitié. Disons que c'est assez excitant parce qu'il peut y avoir un côté transgressif avec Vénus en Verseau, vous avez envie de faire des expériences nouvelles, vous avez envie d'aller voir si c'est pas mieux ailleurs. Bon, cela dit, si vous êtes en couple, que vous voulez être un couple moderne, et bien vous allez aussi essayer de mettre du piment dans votre relation, et cela peut se faire évidemment de plusieurs manières. Je vous laisse le soin à votre imagination de voir de quelle manière vous pouvez pimenter votre relation. Nous avons ensuite dans votre horoscope de cette semaine un Mars. Bon Mars, c'est quand même votre planète maîtresse, on est d'accord. Alors, autant la semaine dernière n'était pas géniale, autant cette semaine elle fait bon aspect avec Saturne et Pluton, qui sont, je vous l'avais dit, un petit peu mal placés pour certains, parce que ça vous oblige à une mutation, une transformation sur le plan professionnel. Alors avec Mars qui se trouve dans votre secteur d'argent, il est possible que, alors cette fois ça soit dans un registre différent, que ça joue, dans celui de l'argent qu'on vous doit. Donc vous pouvez récupérer, Mars étant en bon aspect avec Pluton, il y a un côté, je récupère, on me donne ce qu'on me doit et que j'attends depuis un certain temps, c'est bon plutôt une bonne configuration, même si les deux planètes lourdes ne sont pas en bon aspect avec vous. Vous saurez vous débrouiller, je vous connais ! Lundi et mardi nous aurons une Lune en Lion, donc en très bon aspect avec le Bélier, vous saurez briller, vous faire remarquer, ou alors c'est vous qui remarquerez quelqu'un qui vous plaît, puisque Vénus va arriver en Verseau. Disons que ce sera plus du côté, je m'aime bien, on m'aime bien, mon narcissisme se porte bien, mon ego aussi. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on attaque avec Vénus, votre planète maîtresse. Elle va changer de signe vendredi, vous le sentirez un petit peu avant, elle va rentrer en Verseau et hélas être tout de suite en dissonance avec Uranus. Je dis hélas, mais je vais mettre beaucoup de guillemets, parce qu'en fait c'est un aspect que vous connaissez bien, un aspect un petit peu de cassure, de rupture, de changement en tout cas, de remise en question et qui est de nouveau sur le devant de la scène, mais de manière plutôt intérieure. C'est pas... je pense pas qu'il va y avoir d'événements attachés étant donné que pour l'instant Uranus est toujours rétrograde, je crois que c'est la semaine prochaine qu'elle va reprendre une marge directe, mais pour l'instant elle est rétrograde, donc ça reste intériorisé, vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et une fois que Uranus redeviendra direct, vous pourrez avancer par rapport à ce problème, qui est un problème donc de nature affective, mais qui peut être aussi avec Vénus un problème d'argent. Ensuite nous avons Mars. Alors Mars elle s'oppose à vous, elle est en Scorpion, elle est disons à la fin du deuxième décan, elle va rentrer dans le troisième décan du Scorpion et elle va faire bon aspect avec les deux poids lourds, là Saturne et Pluton, vous savez, qui sont là-haut en Capricorne, qui sont en bon aspect avec vous. Alors est-ce que pour une fois vous allez accepter d'affronter quelqu'un qui vous cherche des poux, est-ce que vous aimez pas ça en règle générale, vous fuyez un petit peu tout ce qui ressemble de près ou de loin à un conflit, mais là le fait que Mars soit bien relié à Saturne et Pluton, vous vous direz, ben je peux peut-être avoir une influence, avoir un poids dans la confrontation, à moins que ce soit l'autre qui ait tous les avantages. À ce moment-là bon, vous avez une solution, c'est de lui dire bon on remet cette discussion à plus tard. Mardi après-midi et mercredi, la Lune occupera le signe ami de la Vierge et flattera votre ego. Alors on est en Vierge, c'est-à-dire que c'est un signe pudique, réservé, et bien évidemment vous n'allez pas étaler votre plaisir d'avoir réussi quelque chose, vous n'allez pas vous vanter, c'est pas trop dans votre nature, mais il n'empêche qu'intérieurement il y aura un sentiment de satisfaction. MUSIQUE Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Vénus en Verseau, qui est une très bonne nouvelle pour les Gémeaux du début, en tout cas pour les Gémeaux du 1er décan. Elle rentre vendredi dans ce signe, mais vous la sentirez un petit peu avant, c'est jamais d'une heure à l'autre, ni même du jour au lendemain. Donc Vénus du Verseau, elle occupe un secteur, comment dire, de liberté, déjà elle est en Verseau, signe de liberté, mais elle est dans un secteur neuf, qui est un secteur qui vous permet d'élargir votre champ d'action. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime draguer, conquérir, etc., vous allez avoir le champ libre. En revanche, si vous êtes en couple ou si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, c'est possible de rencontrer quelqu'un sous cette configuration, autant plus que Vénus est chez Uranus, qu'il va y avoir une dissonance entre Vénus et Uranus, donc vous pouvez être surpris par quelqu'un, faire une rencontre qui va vous surprendre. Je ne dis pas que vous allez tomber amoureux, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous faire un petit peu fantasmer, on va dire. Nous en venons maintenant à Mercure, qui cette semaine vous joue un petit peu des tours, c'est-à-dire qu'elle se met en dissonance avec Neptune. Donc on en a parlé, mais alors des dizaines de fois, de cette dissonance de Neptune qui a été quand même toute l'année pour le 2e décan, du poil à gratter, pas forcément agréable, et avec cette dissonance de Mercure, il se pourrait que vous vous trouviez confronté à quelqu'un qui va vous raconter des bobards, mais vous allez le sentir puisque vous êtes exercé maintenant, donc vous allez forcément sentir qu'on vous raconte des bobards, qu'on essaye de vous manipuler, que vous voyez, on veut vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et bien dans ce cas-là, alors vraiment courage, fuyons ! Vous ne dites pas oui automatiquement, et vous ne dites pas non si vous avez peur de dire non, mais vous dites j'ai autre chose à faire. Vendredi et samedi matin, excellent, la lune sera en balance, donc vous serez, vous vous sentirez bien dans votre peau, à l'aise avec vous-même, à l'aise avec ceux que vous aimez, vous aurez des, comment dire, des preuves de l'affection qu'on vous porte, et vous-même je vous conseille d'être démonstratif de vos sentiments, parce que les autres vous en seront reconnaissants, il y aura de la gratification dans l'air. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler de Vénus, planète d'amour, elle quitte le Capricorne où elle vous a un petit peu contrarié la semaine dernière, c'est possible, et elle va rentrer vendredi en Verseau, bon vous la sentirez quand même un petit peu avant, et bon c'est un signe où il y a tendance à l'ambivalence, c'est-à-dire qu'un jour vous avez des sentiments très positifs pour quelqu'un, et le lendemain ça se retourne, ces sentiments sont plutôt négatifs. Vous vous sentez peut-être entouré de personnes jalouses, envieuses, et vous ne savez pas comment vous en défaire. Il y a une seule chose qui est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de jouer et d'être même indifférent. Ne montrez absolument rien de ce que vous ressentez, et plus on vous provoquera et plus prenez, plus il faut prendre un air énigmatique mais totalement hermétique. Il reste Mars aussi qui est en bon aspect avec vous, elle est en Scorpion et elle-même forme un bon aspect avec Saturne et Pluton. Donc ça vous permet d'atténuer les difficultés que l'opposition de Saturne et Pluton peut vous créer, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à vivre, mais fort heureusement vous allez avoir quelqu'un près de vous de très dynamique, de très volontaire, qui va un petit peu vous secouer, mais vous secouer dans le bon sens, de manière à ce que vous repreniez, cette personne veut que vous repreniez votre vie en main. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, parce que c'est vrai que vous devez vous dégager peut-être d'une emprise, et que c'est ce que cette personne va vous dire et peut vous aider à faire. Donc écoutez-le, écoutez-la avec attention, parce qu'en plus de ça cette personne est très réceptive, a beaucoup d'intuition, donc il ou elle sent bien les choses. Samedi après-midi et dimanche, justement la Lune sera en Scorpion, elle va passer sur Mars, et donc c'est peut-être un de ces deux jours-là que vous allez rencontrer cette personne dont je vous parle, qui est représentée par Mars et qui donc vous veut du bien. Cette personne elle a de la volonté à votre place, parce que apparemment vous n'en avez pas assez pour régler le problème que vous cause une relation. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Vénus en Verseau, c'est quand même important, elle est face à vous, sur la route du Zodiac, mais en plus elle va être en dissonance avec Uranus, un aspect que vous connaissez bien, ce n'est que bis repetita placente, c'est-à-dire que vous avez déjà eu cet aspect à plusieurs reprises dans l'année, et que là Uranus étant rétrograde, ça reste à l'intérieur pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que de nouveau vous allez vous poser des questions sur votre avenir, sur votre avenir professionnel ou votre avenir amoureux avec Vénus, à moins que vous ne soyez inquiet, un petit peu anxieux et même très stressé pour certains, à cause d'une histoire d'argent et du fait que peut-être votre rémunération a baissé, que les choses ont changé dans votre entreprise, et que ça n'est plus comme avant, et le fait que ce ne soit plus comme avant, il faut que vous arriviez à l'intégrer, c'est important. Deuxième planète dont nous allons parler cette semaine, c'est Mars, parce que Mars aussi est en aspect dynamique avec vous, elle est... disons que c'est son premier aspect depuis qu'elle a été en conjonction avec vous au mois de juillet-août, entre juillet et août, et il se trouve qu'elle va plutôt faire des bons aspects cette semaine, c'est pas... elle ne va pas être trop méchante. Elle occupe donc... elle est entre le deuxième et le troisième décan du Scorpion, donc elle va toucher ceux d'entre vous qui sont fin deuxième décan, début troisième, et elle est en bon aspect avec Saturne et Pluton. Donc elle est plutôt dans une volonté de réparer, de vous aider à reconstruire, peut-être que dans le domaine du travail, ou dans le domaine de l'argent, un des deux qui vous soucie en ce moment, vous aurez peut-être la possibilité de trouver quelqu'un, ou trouver une solution au problème en question. Jeudi après-midi et vendredi, quelle jolie lune en balance, vous allez en profiter pour vous livrer, non pas des confidences, mais pour parler avec quelqu'un et ce sera tellement agréable parce que vous pourrez parler de sujets qui... un petit peu légers, des potins, des choses qui vous feront rire... Vous voyez, il y a de la détente au programme alors que Vénus est quand même là pour vous stresser un petit peu, donc comptez sur cette... sur ces journées et efforcez-vous de vous détendre, ça ne viendra pas tout seul, il faut que vous arrêtiez de penser à ce qui vous soucie, en tout cas quelques moments. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, il y a d'un côté l'arrivée de Vénus en Verseau, ce n'est pas essentiel pour vous les Vierges, et avec cette Vénus en Verseau dans votre secteur du travail et en dissonance avec Uranus, on se demande qu'est-ce qui va encore vous faire un petit peu râler, parce que vous allez avoir à râler. Alors peut-être qu'il y a un collaborateur, un collègue, un confrère, enfin je ne sais pas qui s'en va, qui vous laisse tomber, vous vous dites vraiment c'est bien la peine que je l'ai aidé à faire ceci et cela, parce que vous les Vierges vous aidez toujours, c'est bien la peine que je me sois donné du mal pour qu'il ou elle, pour lui faciliter les choses, et il ou elle me laisse tomber, ou alors c'est un objet que vous utilisez, un ustensile, un outil, tout ce que vous voulez, qui est indispensable à votre travail, à votre fonctionnement, et qui va tout d'un coup, lui aussi vous laisse tomber. Et puis ça va pas s'arranger, alors ça c'était pour le premier décan. Le deuxième décan lui va retrouver un aspect qu'il connaît bien, c'est une dissonance entre Mercure et Neptune. Bon, on en a parlé toute l'année de la dissonance de Neptune qui est sur le plan relationnel surtout, quelque chose qui, comment dire, vous oblige à des prises de conscience, à prendre conscience du fait qu'on vous utilise, qu'on abuse de votre gentillesse, donc là ça va être encore quelque chose de ce genre. Et avec un collègue encore une fois puisque c'est Mercure, un collègue ou quelqu'un avec qui vous serez en relation dans la semaine, mais pas du côté affectif, vraiment du côté social. Donc quelqu'un qui va essayer ou de vous entourlouper ou de vous faire croire que ce que vous faites n'est pas bien. Samedi après-midi et dimanche seront des bonnes journées, vous terminez bien la semaine avec la Lune du Scorpion, parce que bon, peut-être que de manière tout à fait habituelle vous allez effectuer un petit déplacement pour rendre visite à l'un de vos proches, ou alors c'est ce proche qui viendra vous rendre visite, à moins que vous ayez quelque chose de précis à lire, à apprendre, ou à transmettre même à vos enfants ou vos petits-enfants. Il y a du mouvement à la fois sur le plan intellectuel et parfois sur le plan physique puisque certains donc vont bouger. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de Vénus, votre planète maîtresse, qui enfin va se mettre en bonne position par rapport à vous, à la fois en secteur et en signe. Bon en signe c'est un petit peu spécial, mais bon elle entre en Verseau. Et on sait que c'est un signe spécial qui vous incite à faire des expériences parfois un petit peu étranges, mais bon disons que c'est plutôt positif même si Vénus va être en dissonance avec le maître du Verseau qui est Uranus. Donc on peut se demander si l'expérience ne va pas tourner court, si ça va vous plaire autant que ça, mais moi je vous conseille de tenter quand même parce que qui ne tente rien n'a rien, et si vous croisez la route de quelqu'un avec qui vous pensez pouvoir vivre une espèce d'aventure qui va vous apprendre quelque chose, bon n'hésitez pas, il n'y a aucune raison si vous êtes libre en tout cas. On en vient à parler de Mars, donc votre planète d'argent qui se trouve d'ailleurs dans votre secteur d'argent, puisqu'elle est en Scorpion. Et elle va être en bon aspect avec Saturne et Pluton dont on a parlé la semaine dernière, deux planètes lourdes qui sont en Capricorne. donc Mars étant en bon aspect avec ces planètes, elle va disons être beaucoup plus mesurée, beaucoup plus, je ne dis pas forcément positive, mais en tout cas peut-être que ça va vous permettre, ça va vous donner, enfin ça, quelqu'un représenté par Mars, va vous stimuler pour que vous récupériez de l'argent qu'on vous doit, parce que de vous-même vous n'osiez pas vous imposer, vous aviez peur de je ne sais quoi, avec Saturne on a peur, avec Pluton on s'angoisse, donc bon tout ça va être un petit peu mis de côté grâce à quelqu'un qui va prendre peut-être les choses en main pour vous. Lundi et mardi matin, une jolie Lune en Lion, justement dans le signe de l'aide et de l'entraide, qui gère aussi tout ce qui est solidarité, vous voyez les coups de pouce qu'on peut donner ou qu'on peut recevoir. Donc si vous avez besoin d'un coup de pouce, c'est le moment de demander. Vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite, mais au moins vous aurez demandé. Alors pour ça évidemment il faut savoir demander, et parfois la Balance elle n'aime pas demander, donc faites un petit effort. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Vénus en Verseau et ça va être un petit peu, comment dire, faire des étincelles. Vénus en Verseau déjà est dans un secteur important de votre thème, dans un des quatre signes qui sont les piliers de votre thème, donc le Verseau. Elle va être tout de suite en dissonance avec Uranus, et c'est une dissonance que vous connaissez bien. Vous en avez eu 10 dans l'année, enfin 10... Je dis ce chiffre, mais c'est peut-être pas tout à fait 10, mais il y en a eu beaucoup. Donc vous êtes prévenus, vous savez ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est ne pas partir sur les chapeaux de roue, ne pas réagir de manière trop impulsive parce qu'on vous aura vexé, qu'on vous aura dit quelque chose. Il y a forcément un problème associatif ou un problème de couple qui est en jeu avec cette configuration. Donc vous prenez du recul, vous ne réagissez pas, vous prenez le temps de la réflexion surtout. Ensuite on va parler de Mars, votre planète maîtresse, parce que Mars elle est chez vous, et elle est disons entre votre deuxième et votre troisième des camps, et elle fait un bon aspect avec Saturne et Pluton. Alors ça du coup, c'est vous qui allez agir, personne d'autre à votre place, vous allez prendre une décision mûrement réfléchie avec Saturne, et une décision qui peut changer les choses avec Pluton. Ce sont les mêmes qui sont concernés par les deux aspects. Il est très possible que cette décision soit, comment dire, extrêmement ferme et définitive. Donc avant de la prendre, réfléchissez bien aux conséquences que cette décision peut avoir, surtout donc si vous fermez la porte à tout changement et à toute évolution. Vous y pensez bien avant. Mardi après-midi et mercredi, la Lune occupera le signe ami de la Vierge, qui est celui qui gère l'entraide, la solidarité, l'amitié bien évidemment. Donc vous serez entouré amicalement, on vous aidera si besoin est, mais on peut aussi vous demander un coup de main. Dans ce cas, je pense qu'à moins que ce soit votre ennemi juré, mais il ne vous demandera pas un coup de main, qui que ce soit, ami ou simple relation, voyez ce que vous pouvez faire, ne dites pas non! MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de Vénus, votre planète d'amour et d'argent, je vous le dis à chaque fois mais je préfère être sûre que vous le savez, et Vénus rentre dans le signe ami du Verseau, un signe un petit peu spécial, mais bon vous aimez bien déjà ce qui est spécial, et ensuite avec Vénus dans ce signe vous allez certainement nouer ou renouer un lien de complicité avec quelqu'un, une personne avec qui vous entretenez une relation qui a un côté un petit peu ludique, c'est-à-dire que soit vous jouez avec ses sentiments, c'est ou c'est lui ou elle qui joue avec vos sentiments, ou encore en étant vraiment dans le concret, vous jouez ensemble, c'est-à-dire vous jouez à des jeux, parfois même des jeux d'argent, parce que le Sagittaire est vraiment très joueur. Donc dans ce cas-là essayez de ne pas exagérer, parce que Vénus a une valeur financière, et donc de ne pas paumer tout votre argent au jeu. Ensuite on va parler de Mars, bon alors Mars elle est dans l'ombre de votre signe, elle n'est pas très active, mais ça peut vous empêcher d'aller au bout de ce que vous entreprenez, alors ça c'est un petit peu dommage, parce que vous êtes des gens entreprenants, vous avez de l'énergie, de la volonté, du dynamisme, or tout ça est un petit peu, comment dire, minoré par le fait que Mars est en 12, tout simplement, le secteur 12 c'est un secteur de passivité. Alors je ne dis pas que vous allez rester passif à attendre que ça se passe, mais il est possible que sur un sujet particulier vous décidiez d'attendre. Alors peut-être que c'est une stratégie, peut-être que vous avez décidé d'attendre parce que vous savez qu'en attendant vous aurez mieux. Seulement le Sagittaire est quand même très impatient, donc je me demande ce qui se cache derrière. Peut-être que vous êtes devenu raisonnable, c'est possible. Lundi et mardi matin, la Lune occupera votre ami le Lion. Alors bon, je sais bien que c'est le début de la semaine, donc vous ne pourrez pas vous évader, vous ne pourrez pas partir quelque part, et vous sentir libre comme l'air parce que c'est ce que vous donne en vie la Lune en Lion. Mais peut-être que vous allez faire un travail ou faire quelque chose qui va justement vous permettre de vous évader, de vous changer les idées, de voir autre chose. ça arrive quand même, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère. CAPRICORNE et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, il est question de Vénus, planète d'amour, planète d'argent aussi, puisqu'elle gère votre confort. Et justement il va être question de confort avec cette Vénus qui rentre en Verseau, dans un secteur qui est en lien avec votre bien-être personnel et avec votre confort. Alors c'est sûr que le Verseau, c'est pas le signe le plus calme et le plus patient du Zodiac, qui est que si vous avez des besoins, besoins de confort, besoins de tendresse, besoins de câlins, besoins un quelconque besoin, vous aurez peut-être quelqu'un à côté de vous qui sera pas tout à fait d'accord pour répondre à vos demandes, tout simplement par esprit de contradiction. Vous connaissez ça, c'est fréquent que vous ayez autour de vous des gens qui aiment pratiquer de la contradiction. Donc vous leur demandez le contraire de ce dont vous avez besoin, de manière à ce que vous ayez ce que vous voulez. Ensuite nous avons MARS. Alors MARS elle est bien placée par rapport à votre signe, elle fait de bons aspects avec les deux planètes lourdes qui sont dans votre signe, c'est-à-dire Saturne et Pluton. Donc à mon avis, s'il y a un problème lié à cette conjonction Saturne-Pluton, dont on a vu la semaine dernière qu'il y avait Vénus qui était passé dessus, donc vous avez peut-être eu un moment pas très facile. Mais là, cette semaine avec MARS, il y a quelqu'un qui va vous aider de manière active, quelqu'un qui va vouloir faire quelque chose pour vous. Laissez le faire, ne vous dites pas par orgueil, mais je peux m'en sortir tout seul, je peux faire ça tout seul, ce qui est souvent, ce que le Capricorne pense, il pense qu'il est essentiellement seul dans la vie. Non, là il y a quelqu'un qui peut vous aider, alors parfois il suffira que vous demandiez, que vous passiez par-dessus votre orgueil, et vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. Mardi après-midi et mercredi, la Lune sera en Vierge, donc dans un signe en phase avec le vôtre, et qui peut vous permettre de vous changer les idées. Bon, alors c'est vrai que c'est le milieu de la semaine, mais en même temps, on n'est pas très loin des fêtes, et donc je pense que vous allez prendre 1h u2 ou 2, peut-être pour faire des courses, ou même l'après-midi, et que vous allez aller vous balader, regarder les vitrines, bref, ce sera un moment plutôt agréable. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, une grande nouveauté, Vénus débarque chez vous, elle débarque chez vous vendredi, mais vous la sentirez un petit peu avant, et alors si vous êtes du tout tout début du signe, 21, 22, 23, voire 24 janvier, Vénus va se retrouver tout de suite en dissonance avec Uranus. C'est bon, on en a parlé toute l'année, de cette dissonance d'Uranus qui vous confronte à un changement de vie, à un changement de fonctionnement, de statut, de système, enfin bref, un changement. Et donc Vénus étant en dissonance avec Uranus, ça va appuyer sur ce bouton qui produit, à chaque fois qu'une planète passe, du stress, de l'angoisse, vous vous posez des questions sur votre avenir, vous vous demandez comment les choses vont évoluer. Ben non, là, ce ne sera pas tout à fait comme ça, parce qu'entre temps il s'est passé plutôt des bonnes choses, grâce à Jupiter en particulier, et que vous avez des défenses maintenant contre cette histoire-là, et que il faut passer à autre chose. De toute façon Uranus va reprendre une marche directe la semaine prochaine, et petit à petit, en tout cas premier décan, début du cygne, vous allez pouvoir passer à autre chose. On en vient maintenant à parler de Mars qui est elle aussi un petit peu en aspect dynamique avec vous, elle est tout en haut de votre ciel, au zénith, donc votre secteur de carrière, et bon il y a beaucoup de boulot, mais ça c'est peut-être aussi la fin de l'année qui veut ça. Et pour une fois vous n'allez pas vous épuiser nerveusement, parce que vous c'est tout dans les nerfs, dans la mesure où Mars va pouvoir se ressourcer à Saturne et Pluton, deux planètes avec lesquelles elle sera en harmonie. Donc vous voyez Mars-Pluton en général on se ressource très rapidement, et Mars-Saturne on tient le coup justement sur les nerfs. Donc je pense que... Ou c'est vous qui de vous-même allez vous contrôler, contrôler votre nervosité, ou alors c'est quelqu'un qui va vous aider en vous disant mais non, ne prends pas ça autant à coeur. Vendredi et samedi matin, la Lune occupera la Balance, un des signes les plus sympas de votre Zodiac. Donc alors peut-être vous allez partir en vacances, puisqu'on arrive vendredi soir dans la période des vacances, je ne sais pas, ça dépend, il y en a ce sera samedi. Mais bref, donc vous allez pouvoir vous évader, vous aurez du plaisir que vous partiez ou non d'ailleurs, parce que vous pourrez penser à autre chose et que vous allez adorer la période des fêtes. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine on va parler de... on va évoquer la présence de Vénus à partir de vendredi en Verseau, ce qui n'est pas d'une importance capitale, mais tout simplement elle se rapproche de votre signe, son prochain... son prochain changement ce sera pour entrer dans votre signe. Là elle est en 12, donc dans l'ombre de votre signe et elle vous dit d'être un petit peu plus spectateur finalement des plaisirs, des amours, des autres, que d'être vous-même impliqué dans une histoire. À moins que, comme c'est la 12, vous ne vous créez une espèce de roman dans votre tête, très agréable d'ailleurs, dans lequel vous serez le héros ou l'héroïne d'une histoire d'amour compliquée, avec des obstacles, enfin bon la vraie histoire d'amour quoi, telle qu'on peut lire, la lire dans les romans. Je crois que vous vous ferez beaucoup de plaisir si vous inventez une belle histoire. Et puis nous allons parler de Mercure qui peut justement aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, puisque Mercure va former un aspect dynamique avec Neptune. Bon, ça on en a parlé très souvent dans l'année parce que il y a un problème ou de dépendance, ou de fusion avec quelqu'un, ou de relation toxique même avec un produit, avec une personne toxique. Et vous en aurez des nouvelles cette semaine avec Mercure qui va se trouver donc au zénith de votre ciel. Il est possible que quelqu'un, que ce soit un supérieur, un frère ou une soeur, un collègue, un parent, quelqu'un abuse encore une fois de votre gentillesse, de votre crédulité. Et bon, heureusement que vous avez de l'expérience derrière vous, puisque vous avez vécu déjà à plusieurs reprises cette dissonance, vous saurez quoi faire, vous tournez le dos, vous jouez l'indifférent, le bel ou la belle indifférente, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Samedi après-midi et dimanche, bon, vous pouvez prévoir un bon week-end, la Lune sera en Scorpion, peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances parce que bon, on ne va pas tous rester à la maison, sauf peut-être pour Noël, pour certains, pour fêter Noël en famille. Mais là, je pense qu'il y a certains d'entre vous, en tout cas, qui pourront prendre le large et laisser derrière eux tous les petits et gros problèmes que vous rencontrez. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Si vous êtes impatients de savoir ce qui vous attend dans les prochains mois, vous pouvez aller sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors appelez le 32 10, et je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 ...